En Guinée, Réfi vous informait de l'inquiétude des proches d'Oumar Silla, cet opposant, membre du Front National pour la Défense de la Constitution, incarcéré depuis près de dix mois. Depuis sa mise sous écrou, son état de santé s'est dégradé. Il souffre à présent de problèmes cardiaques. Pour son entourage, les autorités empêchent Oumar Silla de recevoir les soins dont il a besoin. Répondre aujourd'hui du ministre de la Justice, Maury Doumbouya, il nie toute manœuvre du pouvoir. Nos services sont suffisamment préparés en matière de prise en charge de détenus malades. Mais il n'appartient pas à un détenu ou à ses proches d'exiger son hospitalisation. Et nous sommes intervenus de façon prompte la semaine passée. Monsieur Silla a été consulté. Mais maintenant, pour des questions d'hospitalisation, sans recommandations médicales pertinentes, on n'a pas le choix. Pourtant, les proches d'Oumar Silla affirment que ces médecins recommandent bien son hospitalisation. Oui, mais très malheureusement, nos services n'ont reçu notification d'aucun dossier médical dans ce sens. Si tel était le cas, la procédure aurait voulu que de tels documents, en tout cas de telle situation, soient notifiés de façon officielle au service de l'administration pénitentiaire. Mais jusque-là, ça n'a jamais été le cas. Merci. 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 Merci.